bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer grégoire margoton pour vous servir et à mes côtés notre expert maison d'arène thulette salut grégoire content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour mais voilà sous nos yeux les compositions d'équipe et coup d'envoi de ce match c'est le naïs martin qui ne résiste pas au contact il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon connaît martin quelle séquence de passes collectivement c'est parfait oh attention il tire et il marque ça c'est du jeu collectif il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout il abut qu'est le bel entame après cette ouverture du score de la pendant les premières minutes. Martin. Céleste. Qu'il y a de la liberté. Repiquée dans l'axe peut-être. Un ballon intéressant. Il est bien placé. Bien défendu, c'était chaud. Un long ballon vers l'avant. Idriss Saadi qui a un peu d'espace. La Saint-Etienne semble surtout concentrée sur l'aspect défensif en ce moment. C'est peut-être pas idiot. Il centre là-bas au second poteau et c'est intercepté. Dabot. La bonne conservation de balle. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et il continue sa course. Une occasion. René Corner dans cette rencontre. Martin. Connais qui récupère ce ballon. C'est joué long. Il a trébuché sur cette intervention. Et il repique au centre. Attention la frappe. Oh c'est contre et qu'il était bien placé. Il cherche son coéquipier. Tout le temps touché. Et ce ballon sur l'aile. Ce ballon dans la boîte. Allez, la tête ! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. C'est dommage. Il s'était bien placé pour reprendre ce centre. Ça méritait mieux. Martin, il décide d'allonger le jeu. Le ballon dans le sens du jeu. Et il tombe sous la pression. Voilà qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ces joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. Allez, on est repartis. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious. Mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Martin, il glisse le ballon en profondeur. dans la surface. Cabela. L'ouverture lumineuse. Bonne lecture de la trajectoire. La passe en retrait vers son défenseur. Martin. Idriss Saadi. Ouverture vers le poteau de corner. Il y a danger. Danger repoussé pour le moment. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il fallait changer quelque chose à la pause. Pour l'instant, ça ne paye pas, mais il reste du temps. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Oh, le petit ballon piqué. Et cette tête ! C'est repoussé. Davo. C'est osé. Il part en solo. La Sainte-Etienne qui essaye de construire. Et ce ballon vers ses attaquants. Il n'arrive pas à tirer. Il s'impose fixe. Oh, la frappe ! C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Oh là là, pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. On est dans le dernier quart d'heure. La touche à suivre. Là, il cherche à tuer les matchs. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Il est bien placé. Il peut choisir de centrer. Centre. Oh, le joli coup de tête. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Il va falloir être précis. Quelle détente ! Attention, c'est dangereux. Le Racing Club de Strasbourg qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison. Il est tout seul. Il a pris tout le monde... La frappe ! Oh, c'est au fond ! Ça fait maintenant deux buts d'écart. Non, mais quel sang-froid ! Il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Ça manque de précision, dommage. Cabela. La Sainte-Étienne qui cherche l'ouverture. Il compte Cabela ! Encore ! Il peut frapper ! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh, c'est chaud, là ! C'est dégagé. C'est fini ! Le match est terminé ! Ils finissent donc par s'incliner. La déception est énorme, bien sûr, mais franchement, ils ont tout donné. Quel spectacle ! Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Ils ne se sont jamais vraiment remis de ce but concédé en début de partie. C'est dommage, mais il y avait sans doute mieux à faire aujourd'hui. C'en est terminé d'arène pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir !